Bonjour, alors on continue avec la collection Warhammer et Josh Sigma Mental Reams avec ce numéro 29 qui va faire partie des numéros où l'intérêt, en tout cas au niveau du prix, n'est pas franchement justifié. Même si encore une fois j'insiste là-dessus, je sais que ce n'est pas que des produits. Il y a un fascicule qui vaut quelque chose a priori, mais là 10 euros pour un gros pot de non-oil et un pot de peinture de Ben Bledborn, même si je n'ai pas cette peinture-là. Bon je sais que les pots de peinture coûtent cher, mais a priori là on perd de l'argent. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant dans le fascicule justement. Donc écoutez, vous le savez, c'est du non-oil et du Ben Blade, je ne sais plus quoi, j'ai déjà oublié. Mais vous présentez ces pots de peinture, ça n'a guère d'intérêt, donc on va passer directement au fascicule. Alors évidemment, je vous disais que c'était peut-être le fascicule qui valait de l'argent. Et ben voilà, mais je pense que c'est fait exprès. Vous avez ici, donc, c'est des pliants qui proposent des photos de figurines vraiment magnifiques, superbement réalisées, peintes. Là avec la marée rouge, Légion scintillante, l'or de Fétide, en quête d'excès, donc la lame de corne, disciple de Zentsch, puis récent de Nurgle et d'Onith de Slanesh. Voilà quoi. Et c'est toujours aussi beau. Esclaves des ténèbres, l'élu éternel, les forces du chaos. Bon ben c'est très beau, c'est très très beau. Mais Skaven, moi j'aimerais bien savoir si ça a vraiment un rapport avec Mortal Rims. Et encore une fois, je doute que ce soit dans la collection. Logiquement, ça ne l'est pas. Par peut-être Sade. Mais si c'était le cas, ça serait merveilleux. Rendez-vous compte. Reste que donc, du coup, on a ce numéro 29. Avec tout sur le dur Roi Sigma, peinture Non Oil et Ben Blade Brown que j'ai tant de mal à prononcer. Peinture d'armée des Éternels de l'orage. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau ? Ce numéro contient deux peintures, le Non Oil et le Ben Blade Brown. Vous n'utiliserez le Ben Blade Brown que dans le prochain fascicule. Mais le Non Oil vous servira à part de la quasi-totalité des figurines couvertes dans votre guide de peinture. Ok. On va donc. Sigmar, le Dieu Roi, le plus puissant dieu de l'humanité, règne sur Azir. Il est l'ennemi juré des dieux sombres du chaos. Avec l'aide de ses Éternels de l'orage, il entend établir la civilisation et l'ordre dans les royaumes mortels. Ouais. Armé de Galmaraz, Sigmar a uni les royaumes et tué d'innombrables adversaires. À présent, il se fuit aux Éternels de l'orage pour établir la paix et l'ordre dans les royaumes mortels. Seigneur Célestan. Bon, là, par contre, je ne trouve pas ça terrible. Par contre... Ça, c'est moche. Ça, c'est beau. Voilà. Donc, Dragsteller, Meneur de Frond, Dracoff. La mort immémorial. Légion Rackle mort. Donc, guide de peinture. Mephistone Red. Ah oui, avec toutes les couches de peinture que vous avez mis, de doré et tout. Il va être pratique de mettre du rouge. Plumée, tapis de sel, un quart de flèche extérieur de Tabar. Ok. Je voyais ça plutôt blanc. Il faut savoir que c'est, du coup, plutôt beige. Parchemin. Par contre, la faite que ce soit beige, c'est logique. Ombré, Figurine Eternel, Graxerfshade, No Oil. Ouais. Ouais. Ah, enfin. Corax White, Rackland Fleshshade. Donc, du Fleshshade sur du blanc. Eh bien, ça nous donne une teinte de peau correcte, quoi. Avec déjà les ombres qu'il faut sur la peau. Voilà. J'en parle. Donc, avec le visage peint, vos Eternel de la rage devraient avoir l'air encore plus réaliste et paré au combat. Je m'étonne. Mais c'est toujours pas ça. C'est toujours pas ça. Parce que, du coup, au lieu d'avoir des trucs blancs, bah, maintenant, ils sont tous essentiellement beige. Vous voyez pas ça comme ça, moi. Mais bon. Après tout, c'est vrai qu'on peint avec les couleurs qu'on veut. Enfin, plus ou moins. Mais là, encore une fois, des conseils de peinture, bof. Ombres, voies en tenue, non-oil, partout. Encore plein, partout. Ils ont une en tenue terminée. Il faut qu'ils arrêtent avec ce genre de formule. C'est très énervant. Chevalier des Sueurs, le siège de la pierre sacrée. Et, donc, prochain numéro. Ça, je veux le voir. Je veux vous le présenter rapidement. Numéro 30. Seconde ruine azirite. Voilà. Avec, comme différence, c'est que là, vous avez, donc, des barres en métal. Voilà, et là, numéro 31, senior exorciste, préparez-vous au bannissement. Ah, bah, c'est joyeux. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'était le numéro 29. J'espère que cette rapide présentation vous a quand même intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent. Depuis 6 ans, merci à tous de votre fidélité. Merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour la présentation du numéro 30 de Mortal Realms. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada